Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à notre cinquième capsule de vidéo. Dans la capsule précédente, je viens de parler des plans et des zooms. Nous avons vu comment naviguer dans notre espace de travail, quels sont les différents zooms que nous pouvons avoir. Et dans cette vidéo, nous allons parler des couches, des calques. Je tiens à remercier certaines personnes. J'ai eu des retours inbox qui m'ont vraiment fait plaisir et je tiens à vous remercier. Et vous qui regardez cette vidéo, ça me ferait plaisir également que vous me donnez votre avis. Partagez la vidéo pour que certaines personnes puissent apprendre. Le but, c'est qu'au sorti de cette vidéo, vous puissiez avoir quelque chose en plus. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons des couches. Les couches sont des éléments assez importants dans la création graphique. Que ce soit Illustrator, que ce soit Photoshop ou Adobe SD, les couches sont très importantes, les calques. Donc en réalité, les calques ici sont les différents éléments, les différents objets que nous allons créer. Chaque objet que nous allons créer va constituer un calque. Les calques seront empilés les uns les autres et leur visibilité dans notre plan de travail est défini par la position qu'ils occupent. Et tout ça, vous le verrez dans le panneau des calques qui est situé à gauche. Si le panneau des calques n'est pas affiché dans votre logiciel, vous pouvez utiliser la commande CTRL-Y ou soit CMD-Y. Les couches, en réalité, ce sont les différents objets. Lorsque j'ai décidé de faire par exemple un rectangle ou un triangle, ces différents calques vont s'empiler les uns les autres sur notre plan de travail. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons créer un objet sur notre plan de travail. Nous allons utiliser l'outil Ellipse qui va nous permettre de créer un cercle. En réalité, il existe un chapitre qui est destiné aux formes que nous verrons plus tard, mais contentons-nous de créer un objet sur notre plan de travail. Donc nous utilisons l'outil Ellipse, nous créons une forme sur notre plan de travail. Et quand vous remarquez à l'angle dans le panneau des calques, nous avons un nouvel élément qui vient de s'afficher. Donc nous avons Ellipse 1. Ellipse 1 nous dit qu'il y a un calque qui existe. Donc voici le premier calque que nous venons de créer. Nous pouvons par la suite créer un autre calque avec l'outil Rectangle. Lorsque nous créons avec l'outil Rectangle, nous avons un nouveau élément qui s'affiche dans le panneau des calques qui est Rectangle 1. En réalité, lorsque nous créons un objet et que par la suite nous créons un autre objet, le deuxième objet se met au-dessus, ce qui est tout à fait logique. La couche Rectangle étant positionnée au-dessus de la couche Ellipse dans le panneau des couches. Donc nous pouvons clairement voir à ce niveau que le Rectangle est au-dessus de notre cercle dans notre plan de travail. Donc si nous essayons de déplacer le Rectangle en dessous de notre calque Ellipse, nous verrons un changement sur notre plan de travail. Dirigeons-nous dans le panneau des calques. Nous sélectionnons l'objet Rectangle en effet que c'est tout juste en bas de l'objet Ellipse. Et nous remarquons que sur notre plan de travail, le Rectangle est en dessous de notre Ellipse. Le rond cache donc la forme Rectangle. Essayons également d'écrire un texte à partir de l'outil Texte qui est le Raccocy D. Et j'écris là-dessus par exemple Adobe XD. Lorsque j'écris Adobe XD, effectivement je vois Adobe XD parce que cette couche est au-dessus. Maintenant, créons un grand rectangle qui a la totalité de notre plan de travail. Donc nous créons un grand rectangle comme vous voyez qui a la totalité de notre plan de travail. Ce grand rectangle étant donné qu'il est au-dessus, donc il cache tout ce qui est en dessous. Donc du coup, nous ne voyons pas tout ce qui est en dessous. Mais si nous sommes dans le panneau des calques et que nous déplaçons l'outil et que nous déplaçons l'objet rectangle que nous venons de créer en dessous, nous allons voir que tous les éléments vont s'afficher. Donc du coup, nous avons notre calque qui est en dessous et nous avons les autres éléments qui sont affichés désormais. Dans Adobe XD, nous avons quelque chose d'assez innovant, la disposition des panneaux et des couches innovants. Donc l'équipe Adobe XD a mis au point un moyen de pouvoir identifier clairement les différentes couches, les différents calques qui se trouvent sur notre plan de travail. Pour les habitués de Photoshop et de Sketch, vous verrez que dans notre document, nous avons tous les différents calques qui sont listés. Alors que dans Adobe XD, lorsque nous cliquons sur un plan de travail, nous n'avons uniquement que les calques concernant ce plan de travail. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus sélectif et de faciliter la navigation dans l'ensemble de mes couches. Quand nous regardons dans le panneau des calques, nous pouvons cacher et verrouiller les calques. Nous voyons que nous avons une icône de verrouillage, une icône d'œil. L'icône de verrouillage nous permet de verrouiller le calque et pour ce faire, nous pouvons utiliser la commande CTRL-L ou soit commande L pour ceux du sens sur Mac. Nous pouvons également, à l'aide de l'icône d'œil, nous pouvons masquer le calque. Donc quand j'ai décidé de masquer mon calque, en réalité le calque n'existe plus, enfin le calque n'est plus visible sur mon plan de travail, mais il existe toujours dans le panneau des calques. Nous avons aussi le regroupement des couches, quelque chose que je vous conseille vivement. En réalité, lorsque nous avons plusieurs couches et que nous travaillons en collaboration avec d'autres designers, il est important pour nous de pouvoir ranger notre projet. Et pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le menu contextuel, c'est-à-dire que je sélectionne les éléments que je voudrais regrouper, je fais un clic droit et je les suis coupé. Une fois que j'ai groupé un ensemble de calques, cela veut dire que je peux également le dissocier. Et pour ce faire, j'appuie la commande CTRL-MAG-G, c'est-à-dire CTRL-SHIFT-G ou soit commande MAG-G pour ceux qui sont sur Mac. Donc, nous voici au thème de cette vidéo. C'est avec grande joie que je vous donne rendez-vous dans ma prochaine capsule de vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oublie pas de partager la vidéo. Je serai très heureux également de recevoir un commentaire de ta part, de recevoir un message de ta part pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501